Salut les p'tits loups ! Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de rumeurs bien chaudes, bien suaves Alors, des rumeurs pour Kill Team pour l'horusérésie et un petit peu sur 40k on va revenir sur des choses que je vous ai déjà dit on va dire des petites précisions sur des choses intéressantes Alors, une fois n'est pas coutune on va ouvrir le bal avec l'horusérésie il y en a encore qui vont rallier en me disant oui ça ne m'intéresse pas l'horusérésie si tu pouvais mettre les timecodes pour que j'aille directement à 40k et bien on va commencer par l'horusérésie et sans timecode moi ça m'intéresse beaucoup l'horusérésie Alors, si vous vous intéressez un peu à ça vous avez sans doute vu qu'il y a un nouveau livre qui va sortir de campagne voilà donc c'est sur la campagne de la bataille de Beta et Garmin voilà alors il devrait donc y avoir des nouvelles sorties qui vont accompagner ce livre ça on s'en doute bien donc il va y avoir des personnages et qui vont recevoir des nouvelles sculptures alors de mon côté j'ai pas entendu grand chose mais je vais me fier à notre ami Valrake alors comme il le dit souvent et comme je vous le répète n'oubliez pas que les rumeurs ne sont que des rumeurs jusqu'à ce qu'on en sache plus ou jusqu'à ce que Games nous le dise quoi ça a la logique des choses donc comme d'habitude les amis on sort les pinces pour l'instant on sort les pinces de crabe donc on regardera les pinces de Omar pour plus tard donc voilà alors donc pour l'horusérésie il va y avoir des nouvelles des nouveaux personnages une nouvelle sculpture de figurines des personnages donc Valrake avance les noms de Shadrach Madison ou encore de Dantioch voilà et peut-être d'autres encore mais c'est deux des personnages que lui il avait parlé même lors d'un live dernièrement donc il va y avoir des nouveaux personnages des nouvelles troupes bon pour l'instant on a les Solar Auxilia qui viennent juste de pointer le bout de leur nez ils ne sont pas encore sortis etc mais Games continue la conversion des kits résine en kits plastiques donc ce que l'on a vu jusqu'à maintenant pour Solar Auxilia il y en aura d'autres voilà c'est que le début en fait et on nous annonce dans les tuyaux encore une nouvelle figurine qui va passer de la résine à au plastique quoi donc un nouveau knight un nouveau knight un nouveau chevalier ce serait celui-là voilà 185 balles mais bon il va passer normalement en kit plastique voilà et de ce que j'ai entendu sur les knights c'est pas fini il y a d'autres qui vont arriver normalement et des bruits de couloir qu'il y a l'Adeptus Mechanicus va recevoir des dingueries dont on n'est pas prête donc qui dit dingueries pour moi c'est pas des knights pour moi les plus grosses dingueries qui peut y avoir dans le mécanicum c'est plutôt ça ce dont je rêve depuis toujours c'est à dire peut-être un titan en plastique bon on pas rêver sur celui-là peut-être un waroon voilà on sait jamais hein un petit waroon en plastique qui coûterait 200 balles au lieu de 520 euros en résine ça pourrait être sympa enfin ou 250 balles on prend c'est toujours mieux donc je sais pas il va y avoir prochainement des grosses sorties pour l'Adeptus Mechanicus alors est-ce que ce sera tous les chevaliers qui seront refaits est-ce que ce sera un titan qui va arriver ou est-ce que ce sera d'autres choses des troupes ou je ne sais quoi mais il va y avoir normalement des nouvelles choses qui vont arriver pour cette armée et en fait ce sera la prochaine on va dire peut-être après Solar Auxilia on va peut-être en savoir plus en voyant ce qui va sortir pour Légion Imperialis parce que bon il y a quand même pas mal de joyeuseté dans le Mechanicum à sortir quoi donc à voir parce que là avec tout ce qu'il y a en résine enfin l'armée elle est complète presque en résine peut-être des nouveaux tanks mais bon s'ils sortent des nouveaux tanks ou des trucs comme ça obligatoirement ils vont sortir les troupes et puis vous voyez tout est en rupture de stock ça annonce peut-être des refontes dans tous les sens on sait jamais parce qu'ils sont pas teubés si demain ils s'amusent à faire un gros une grosse refonte en plastique de tout ça ils vont pas garder des stocks de figurines en résine qu'ils ne vendront plus ça ce serait idiot quoi alors les parties comme ça c'est souvent en rupture mais là je trouve que quand même niveau rupture cette armée là c'est sévère quoi c'est dans tous les sens donc voilà comme on en parle beaucoup et qu'on a dit qu'on était pas prêt même Valorac le dit voilà on va attendre d'en savoir plus mais il doit y avoir des dingueries qui vont sortir pour cette armée voilà donc moi je suis content ça me plaît j'adore Horus et Rési et donc plus il y a des sorties pour ce jeu là plus je suis content ou la belle main à 155 euros bref donc ensuite ça c'était pour la partie Horus et Rési vous voyez c'était pas long maintenant on va passer à autre chose on va passer à Kill Team alors donc Kill Team dernièrement on a eu lors du dernier event la deuxième partie de la boîte donc les Night Lords et en face bon bah les Zeldars Noirs je me rappelle plus exactement leur nom mais bon bref on s'en fout donc on a eu ce Versus là qui est sorti voilà enfin qui est sorti qui a été annoncé et ils sont même pas encore sortis que l'on a déjà enfin que l'on parle déjà de la nouvelle boîte alors on sort les pinces de crabe et donc la nouvelle boîte de Kill Team roulement de tambour ce serait les Votan contre le culte Jenny Steeler voilà je l'ai même dit en American c'est pour Jean-Jacques parce qu'il comprend pas trop le français donc je lui fais l'accent American donc voilà le culte Jenny Steeler Versus les Votan et et donc voilà ça me fait rire parce que bon vous savez des fois ce que je dis sur Kill Team sur cette saison et là j'ai l'impression que c'est encore ça alors pour les Votan on devrait avoir des pionniers mais sans moto voilà donc bon moi j'adore les pionniers je trouve que leur style est ouf et tout avec leur grand leur grand blouson comme ça etc magnifique et je sais que s'ils sortent des pionniers comme ça sans moto je sais que les figurines vont être magnifiques ça c'est pas un problème mais bon voilà c'est des troupes pour 40k enfin voilà quoi voilà et en face on devrait avoir pour le culte Jenny Steeler voilà les Brood Brothers donc des Cadiens parce que là ils sont plus à la taille ceux là ils sont à l'ancienne taille et tout enfin voilà donc ils vont servir de Kill Team une fois encore pour remettre à niveau quelque chose quoi en fait en gros en gros ces armées là quoi en fait voilà et résultat donc on aura un kit de Cadiens avec un kit d'amélioration qui va les transformer donc en Brood Brothers alors pas les Blues Brothers les Brood Brood c'est pas pareil donc donc voilà bon c'est sympa mais je pense excite l'arme lourde alors du coup ou alors ils vont développer ça mieux et et donc il y aurait les armes lourdes qui seraient après à côté ou quoi que ce soit je sais pas je trouve ça je trouve ça ouf quoi ça voudrait dire qu'ils ressortent que ça que ces bonhommes là et qu'ils auraient peut-être plus le droit à l'arme lourde je sais pas alors en soi je trouve ça je trouve ça génial moi moi je suis content d'un sens parce que putain le Kill Genie Stealer sincèrement entre nous voilà je trouve que cette armée elle a besoin d'amour quoi et les trucs bien mais mais putain franchement elle mérite elle mérite plus de choses que ça je trouve que c'est au fond je trouve que c'est une super armée et et je trouve qu'il manque enfin ouais qu'il manque des choses dans cette armée quand même et tout donc donc voilà quoi je trouve ça je trouve ça dommage j'aimerais bien qu'il y ait plus que ça qui sorte pour eux mais ce sera toujours ça de pris mais je trouve ça dommage que cette armée là ne reçoive pas plus de sorties parce que ouais il y a toute une histoire derrière le Kill Genie Stealer qui est vraiment hyper intéressant alors bon moi qui adore en plus Necromunda le Kill Genie Stealer voilà tu le retrouves aussi entre guillemets dans Necromunda il n'y a pas photo mais mais ce truc je trouve que c'est une armée qui est trop qui n'est pas assez mise en avant mais vraiment pas en termes de fluff elle est super intéressante et je trouve ça je trouve ça vraiment dommage quoi donc parce que quand vous voyez la combat de patrol il y a limite toute l'armée qui a réuni en une combat de patrol vous avez presque toute l'armée donc bon c'est ça qui me qui me rend un peu un peu triste on va dire parce que bon les figurines en elles-mêmes sont pas mal moi j'adore les motos je le trouve vraiment classe ou même ce personnage là bon lui il est assez récent quand même et je le trouve vraiment bien lui aussi mais il pourrait mériter encore des fois des meilleures sculptures que ça mais voilà ou lui il est bien mais voilà c'est une belle figurine ça aussi la jeep j'adore enfin bref on va faire toute l'armée mais voilà quoi mais il y a des trucs vous voyez qui méritent ils mériteraient quand même d'être retravaillés et tout etc bon maintenant à voir mais bon ce serait donc ce serait donc ces deux armées là qui s'affronteraient dans la prochaine boîte de Kill Team qui d'ailleurs devrait s'appeler Eiffel voilà donc donc voilà à voir et tout mais normalement c'est bien ça j'ai bien eu confirmation donc donc à voir mais je pense que de toute façon on aura encore il faut encore des belles figurines ça c'est pas un problème donc donc à voir mais bon je trouve ça que je trouve ça quand même dommage cette année que ce soit encore une fois je le répète juste en fait ils s'en servent juste pour améliorer des armées qui existent pour 40k et pas sortir juste des Kill Team des vrais Kill Team qui seraient des troupes en plus justement pour les armées comme on a pu avoir souvent l'année dernière alors maintenant on va repasser en mode 40k alors pour 40k j'ai eu confirmation on a eu confirmation que bon c'est sûr et certain alors moi je suis content parce que bon les Blood Angels on va en parler d'eux c'est mon armée de coeur donc c'est sûr qu'ils vont recevoir une armée enfin une box avec Codex comme ont reçu les Dark Angels voilà donc c'est confirmé pour les Blood Angels maintenant on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont sortir mais c'est confirmé ils auront une boîte tout comme les Orques le Chaos et les Custodesses donc sur la roadmap on sait que c'est ces prochaines armées qui vont sortir et ensuite on aura le Codex de Jannis Tiller les Sœurs de Bataille et une armée qu'on ne sait pas bon donc jusqu'à maintenant si toutes les enfin si toutes les armées on a vu celle des Kroos qui est arrivée donc pour les taux qui a été annoncé donc si toutes ces autres armées là ont on va dire une boîte qui sort il n'y aura eu que les Necrons et la Depthus qui n'ont rien eu enfin la Depthus encore les Necrons auront eu trois personnages mais la Depthus aura eu Podzob comme on dit et enfin juste un bonhomme quoi même pas un personnage nommé et donc je ne sais pas si le Codex de Jannis Tiller par contre et les Sœurs de Bataille vont recevoir une boîte je le sens mal je vous avouerai je vous avouerai que je pense que ces deux là n'auront pas de boîte voilà je le sens bien on va dire ce sera la couche de Maigre c'est à dire qu'il y aura eu les autres armées qui auront tous reçu des boîtes de ouf et tout etc etc et la couche de Maigre ce sera le Codex de Jannis Tiller qui devra sans doute se contenter que de sa Keptim et les Sœurs de Bataille qui se retrouvent se contenteront peut-être d'un personnage ou un truc comme ça enfin bref un petit truc comme ci comme ça voilà mais rien de plus et on devrait recommencer les dingueries en boîte etc avec l'armée qui est pour l'instant un point d'interrogation donc donc voilà c'est comme ça que je vois les choses je pense que ça va être un peu comme ça parce qu'ils ne pourront pas s'amuser non plus à faire des ils ne vont pas faire des box-sets pour tout le monde et en plus les Sœurs de Bataille elles en ont eu il n'y a pas longtemps si on peut aller par là donc voilà leurs figurines sont récentes enfin voilà elles ont reçu de l'amour il n'y a pas longtemps les cols de Genie Stealer vont se dire on leur sort un petit truc pour Kill Team c'est déjà bien une petite sortie et puis sortiront peut-être un petit perso avec le codex voilà un petit truc voilà peut-être une figurine refaite je ne sais pas le chef le boss le boss des Genie Stealer peut-être vous voyez lui là voilà peut-être que ce sera genre ce kit là avec qui sera refait vous voyez ce ne serait pas un mal peut-être je dis ça voilà je ne sais pas je ne sais pas plus peut-être un perso ou je ne sais pas voilà donc on verra ce que ça va donner mais je pense qu'ils vont devoir se contenter que de leur Kill Team et pour Games on va dire ce sera déjà beaucoup je pense donc voilà maintenant pour ce qui est de la boîte Bull Angels j'en ai déjà parlé dans une autre dans une précédente vidéo de rumeur donc allez voir cette vidéo de rumeur là et comme ça vous en saurez un peu plus je ne vais pas vous le répéter maintenant ça ne sert à rien je ne vais pas vous rabâcher vous faire durer la vidéo plus longtemps que prévu ça ne sert à rien donc allez voir cette vidéo là je crois que c'était celle juste avant comme ça vous serez fixé si vous n'avez pas si vous ne l'aviez pas vu ou quoi que ce soit et donc voilà donc pour les pour les Bull Angels on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont sortir peut-être cette année peut-être l'année prochaine je ne sais pas on ne sait pas trop moi j'attends vraiment avec impatience de voir la roadmap et tout qui la suite de 44 quoi parce que bon qu'est-ce qu'on aura après les après les soeurs de bataille tout ça et tout puis surtout cette armée point d'interrogation parce que ce sera une nouvelle armée enfin voilà mais bon de toute façon tant que le printemps n'est pas passé enfin tant que les prochaines armées ne sont pas passées on n'en saura pas plus donc voilà il faudra juste être un peu patient et voilà puis avec ce qu'ils vont sortir là et tout pour les autres armées aussi de ce qu'on a entendu dans la même vidéo que je viens de vous parler vous avez des détails et tout sur toutes ces boîtes là donc je pense que voilà déjà on va avoir pas mal pas mal de choses à se mettre sous la dent donc voilà les petits loups et bien écoutez dites moi ce que vous pensez de tout ça de la kill team et de l'oro serisi pour ceux qui y jouent etc ou de 44 dites moi dites moi dans les commentaires ce que vous attendez ce que vous pensez ou ce que vous voyez vous ce que vous voyez que ce que vous pensez que les soeurs de bataille et le cul de vénécileur vont recevoir une boîte voilà faites n'hésitez pas vous aussi à faire vos vos prédictions c'est toujours intéressant de voir et tout vos prédictions parce que ça part toujours d'un 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 bon raisonnement je trouve donc voilà donc n'hésitez pas à m'en faire part ça me fera plaisir de vous répondre donc voilà sur ce les petits loups je vais vous laisser je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée selon comment vous écoutez cette vidéo et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures ciao ciao les petits loups ous-titrage Société Radio-Canada ous-titrage Société Radio-Canada